... Et voilà, on y est dans cette première partie, ça met du temps certainement. Papy Tamba, communicateur de l'AMP et de notre sur ses plateaux. Bonjour et bienvenue, M. Papy. Bonjour, M. Valdeau. Voilà, avec vous, nous allons parler de cette problématique de la révision constitutionnelle qui divise déjà les tendances tout à fait normales. L'AMP et l'opposition, ça reste divisé sur le plan politique, mais là encore, c'est une question qui vient envenimer la situation. Quelle situation qui vient envenimer la situation ? La révision constitutionnelle. Non, il n'y a rien qui peut envenimer la situation, puisque la révision constitutionnelle, c'est une procédure prévue par la constitution elle-même. Donc, ce n'est pas un étonnement. La constitution, lorsqu'elle est mise en place ou lorsqu'elle a été mise en place, a prévu des dispositifs pour pouvoir la réviser à n'importe quel moment, en notant que les circonstances les justifient. Donc, je ne pense pas que cela puisse envenimer la situation. Une révision qui profiterait à la majorité. Écoutez, lorsque nous disons que nous devons asséner l'ordre électoral de notre pays, ça va profiter à la majorité. C'est ça, je trouve, un peu dramatique dans notre pays. Parce que, M. Valdeau, la situation électorale en RDCongo pose problème. Ça, il faut le reconnaître. Pose problème parce que des élections déjà organisées sur les plans présidentiels et sur les plans législatifs, une élection organisée au niveau des gouvernements des provinces, des assemblées provinciales et du Sénat, mais aucune élection organisée du tout au niveau local et municipal. Ça tira longueur. Parce que j'ai dit que ça montre qu'il y a un problème. Moi, je pense que dans la vie, lorsqu'il y a un problème, ça, je pense que c'est depuis le bas âge qu'on nous a appris, même à l'école, que lorsqu'il y a un problème, il faut trouver des solutions. Des solutions maintenant pour asséner ces situations, dans un contexte incisionnel, ça ne peut passer que par des projets de loi. Et dans les cas d'espèce, par un projet de loi qui peut toucher la révision de la constitution. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pendant que nous avons une loi électorale, qui était globale, et que cette loi électorale montre aujourd'hui l'air suffisant, ses suffisances plutôt, il est tout à fait insuffisant plutôt, il est tout à fait normal aujourd'hui que nous puissions soutenir les projets de loi de la CENI pour l'adapter par la révision constitutionnelle, qui parle d'un projet de loi électorale, notamment portant organisation des élections municipales et locales, d'un projet de loi parlant des élections sénatorielles du gouverneur des provinces et des assemblées provinciales. Parce qu'à ces jours, c'est à ces niveaux-là qu'ils se posent des problèmes. Ce n'est pas au niveau de la sommité. Je vous dis que les chefs de l'État et les pouvoirs législatifs, c'est-à-dire les parlements, les chevaux de la Chambre basse, aujourd'hui ont un mandat qui court. Et nous savons qu'il reste environ 60% de l'air mandat, c'est-à-dire en termes de télé, par rapport au mandat ou au délai qu'ils ont déjà épuisé ou consommé. D'où changer les règles légères ? Je ne comprends pas trop cette expression de changer les règles légères. Ça, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop parce que lorsqu'on veut assainir un cycle électoral, ça veut seulement dire qu'on veut ordonner les choses. Vous savez, c'est clair que dans une société, lorsque le désordre devient la norme, lorsqu'on veut remettre les choses dans l'ordre, cela peut aussi être attaqué. Ça, nous l'avons vu partout au monde. Nous ne pouvons pas, en tant que des acteurs politiques, concevoir, ne serait-ce qu'en termes de justice électorale, concevoir que jusqu'à ce jour, que la population locale, la population locale ne puisse pas avoir droit au chapitre pour se choisir les propres représentants au niveau local. Là, ce serait déjà un délit de notre propre décentralisation que nous avons mis en place. Donc ça pose un sérieux problème. Et lorsque la CENI, aujourd'hui, nous dit qu'écoutez, nous allons organiser en 2015 les élections locales pour essayer d'épuiser ou pour essayer de vider un peu ce déficit que nous avons au niveau de notre pays, en quoi est-ce que nous pouvons dire que la CENI pêche contre les institutions de la République ? En quoi ? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc on arrête un peu avec des gesticulations, des basétages, puisque nous, nous faisons la politique pour la vie de la nation. C'est-à-dire, c'est pour assainir un certain nombre de choses pour la conduite des affaires de la nation. Nous ne sommes pas fixés sur un individu, comme nous le constatons chez d'autres personnes. Là, franchement, l'opposition dit que vous êtes fixés sur le président de la République. C'est lui, tout ce que vous faites, là, c'est des manœuvres dilatoires pour permettre à ceux qui ont revu cette constitution au profit. Et puis, c'est lui qui a crié prendre. Parce que lorsque, aujourd'hui, nous, au niveau de la majorité, nous soutenons les calendriers de la CENI, ça n'appelle l'élection présidentielle, ça n'appelle l'élection locale. Nous sommes souciés de la base. Nous disons qu'en tant que des partis bien stricts et bien organisés, nous avons la base et que cette base-là a aussi droit au chapitre pour se faire, pour choisir elle-même, je ne parle pas de notre base, choisir elle-même les dirigeants au niveau local. Nous ne parlons pas de l'élection présidentielle. Ce sont les amis, en revanche, qui se disent que c'est un stratagème mis en place par la majorité pour maintenir Joseph Kabil au pouvoir. Ce qui est étonnant, c'est quoi ? C'est que, si il faut parler maintenant en termes rigourés, je vais dire que le 19 décembre 2001, 2016, si nous devons parler de l'expiration du mandat présidentiel, mais il faut aussi dire que deux ou trois mois après, on va parler de l'expiration du mandat législatif. Qui en parle dans ces pays ? Je ne parle de nos opposants. Ce n'est peut-être pas ça la priorité. Ce n'est pas ça la priorité. Aujourd'hui, attendez. Parce que tout ce court derrière le changement. Qui a pris pris ? Si aujourd'hui, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas ça la priorité, c'est qu'elle est considérée la priorité, la fixation si la personne, Joseph Kabila, est pris, c'est lui qui a qui prendre. Et nous, nous disons non. Nous nous disons que nous devons d'abord, bien entendu, assainir, remettre les choses dans l'ordre plutôt par rapport à notre cycle électoral. Au profit de qui ? Au profit de la République. C'est au profit de la République. Ce n'est pas au profit de la majorité parce que la majorité, ce n'est pas la République. Monsieur Valdo, je ne sais pas si... Vous vivez à Kine peut-être parce que tout est noirité ici. mais si vous allez dans votre village, je pense que vous en avez un. Et qu'au niveau de votre village, jusqu'à ce jour, au niveau des groupements, au niveau du secteur, ou même au niveau de la commune de votre village, que les gens, jusqu'à ce jour, voient toujours des décisions qui viennent de Kichassa pour la nomination de l'air bouboumestre, alors que la Constitution ou même la loi prévoit qu'ils puissent les élus ou les choisir eux-mêmes, je pense que ça pose un problème. Je pense que ces gens-là, aujourd'hui, peuvent nous regarder droit dans les yeux et nous dire pourquoi vous préoccupez pour ces mois des choses au niveau de Kinshasa, pourquoi pas chez nous. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette logique-là. Nous ne sommes pas dans la logique de nous fixer sur un individu comme font les autres. Non. La pratique de fixation ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que, même si, aujourd'hui, en essayant de rétablir les choses, les gens veulent nous prêter, par exemple, des intentions, pour dire que nous parlons de Joseph Kabila, vous savez ce que je veux dire ? C'est un comédie mortel comme tout le monde qui n'est pas éternel. Voilà. Ça veut dire qu'en mettant en place des mécanismes, ça peut faire qu'un jour, ce soit un membre de l'opposition à faire qu'il soit président. En une minute, je reviens. Je reviens pratiquement pour rappeler à nos téléspectateurs les titres tels que traités ce matin par Gloria Koumouimba. Martin Kobler, chef de la Monusco, a lancé jeudi un dernier avertissement aux membres des FDLR refusant de déposer les armes. S'exprimant devant les conseils de sécurité des Nations Unies, les patrons de la Monusco ont appelé tous les combattants, y compris les dirigeants, à désarmer immédiatement et ceux qui sont inquiétés doivent rendre des comptes. Selon Martin Kobler, 11 000 combattants du FDLR ont été désarmés et réintégrés dans la société rwandaise depuis 2002 et il en reste environ 1 500 en République démocratique du Congo. Les Hamas ont annoncé ce vendredi qu'il ne prolongera pas les cessez-les-feux des 72 heures dans la banque de Gaza. La trêve était entrée en vigueur depuis mardi dans la matinée au cours des négociations qui se tenaient au cœur en Égypte. Les délégations israéliennes et palestiniennes ne sont pas parvenues à un accord de prolongation de la trêve. Israël réclamait la démilitarisation de la banque de Gaza tandis que les palestiniens exigeaient la levée du blocus. Barack Obama a annoncé jeudi qu'il autorisait des parachutages humanitaires en Irak et si nécessaire des frappes aériennes ciblées contre les djihadistes pour éviter un génocide des minorités chrétiennes menacées par l'État islamique. Mais les présidents américains ont réaffirmé qu'ils n'enverraient aucune troupe au sol dans les pays parce que selon Barack Obama il n'y a pas de solution militaire américaine à la crise qu'il connaît l'Irak. Voilà vous allez retrouver Gloria Kouimba pratiquement dans moins de 30 minutes je reviens à Papy Tamba pour reprendre cette fois-ci notre aspect de la chose ça fait un bel urède que l'opposition peine à se mettre ensemble autour du choix de son porte-parole là également on sent que cette même opposition les débats sur la révision constitutionnelle est en train de diviser et ça vous profite à vos majorités parce que vous vous semblez jusqu'à là rester unis. Écoutez si l'air l'air des unions ou l'air des amours peut servir nos intérêts je vais seulement dire que nous n'avons pas besoin de ça nous avons besoin d'une opposition plus plus retirée nous avons besoin d'une opposition qui doit nous accompagner dans la gestion des choses publiques Et vous n'êtes pour rien dans ce qui se passe dans l'opposition au weekend on sent que des courants Écoutez c'est depuis 2006 que l'opposition a déjà choisi un porte-parole fictif c'est Jean-Pierre Bemba malheureusement il est en prison c'est-à-dire parce que Jean-Pierre Bemba n'est pas allé jusqu'aujourd'hui ça pose un problème c'est pas la majorité qui est responsable de cette situation ils ont déjà un porte-parole de l'opposition désignée en TGM parce que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba ils peinent à trouver un autre vous savez je vais vous dire une chose nous avons observé des choses ici pendant la campagne présidentielle quand c'est le vieux des leaders de PES qui déclarent que Kamel lui a donné un mauvais rendez-vous à Washington je ne pense pas que ce soit encore la majorité qui aurait dit à Kamel de lui fixer lui donner un mauvais rendez-vous quand ils étaient incapables de s'entendre avec le président Kengo mais qu'ils se sont lancés des colis ils se sont lancés des colis entre eux par médias interposés avec des propos qui étaient à la limite des insultes je ne pense pas que ce puisse encore être la majorité qui était pour quelque chose et la démonstration de Ndjili qu'en pensez-vous de Tchango ? vous l'appelez démonstration je dirais démonstration plutôt positive pour la population de Tchango qui aujourd'hui a montré à la face du monde qu'elle refuse d'être instrumentalisée par ces gens qui n'ont pas de discours parce que cette population ce jour-là n'a pas répondu à leurs attentes ils étaient plus de 100 organisations qui attendaient peut-être plusieurs personnes ils pensaient faire un chaos quand on est une organisation sérieuse on n'organise pas un lundi alors que les gens doivent travailler une organisation de cet avergui quand on n'est pas méchant parce que ce jour-là je vais vous donner un exemple Martin Fahul ce jour-là son restaurant a fonctionné a ouvert ses portes et il vend 3 dollars ses bouteilles de coca et 5 dollars ses bouteilles de bière ce jour-là il n'y avait pas de problème mais il voulait qu'à Tchango ce jour-là qu'ils ne puissent pas vendre leurs chikwangs et leurs thompson donc ça c'est un peu une sorte de méchanceté alors la population de Tchango ce jour-là a répondu pour dire que nous sommes aujourd'hui fatigués par cette instrumentisation que nous vous faites j'ai suivi un garçon comme ça qui vendait dans ce qu'on appelle des cabines publiques je crois c'est qu'ils ont commencé à comprendre mais il y a des conséquences également moi j'ai dit bravo moi j'ai dit bravo à cette population nous devons un peu sortir de cette manière d'instrumentaliser qu'est-ce que Bruno Mavong est parti faire là-bas quand ils ont sait qu'il habite à ma campagne et que son fief se trouve ailleurs pourquoi toujours Tchango pourquoi pourquoi pas ma campagne où il habite à ma campagne il y a aussi des militants des vides non là c'est fermé tout le monde restait chez lui vous dites que c'est fermé tout le monde reste chez lui voilà un argument pour montrer parce que les autres sont à la rue il faut aller les instrumentaliser moi je pense que ce genre de méchanceté ça doit prendre des fins dans notre pays faire de la politique ce n'est pas instrumentaliser une population la majorité n'a jamais instrumentalisé une population avec du discours de haine la majorité essaie de faire de la politique de façon responsable c'est pour que nous puissions associer la population dans la gestion de la chose publique en cassant tant soit paix les mires de clivage qui pourraient exister entre le gouvernant et le gouvernant pensez-vous avoir la population cette population avec vous dans cette démarche écoutez je pense que l'élément indicateur qui nous permet de dépenser sont les élections or qu'est-ce que nous constatons que ce soit les élections si fraîches universelles directes organisées à notre pays ou même si fraîches universelles indirectes jusqu'à ce jour la majorité plutôt remporte pourquoi ? j'ai dit mais la majorité aujourd'hui remporte pour quelles en sont les raisons les raisons sont simples puisque la majorité c'est crédiblement remporté la majorité discutablement remporté non il n'y a pas des questions discutablement ça ce sont des petites stratégies faites dans des petits salons politiques que personne ne peut prouver vous savez quand vous faites la politique vous pouvez vous asseoir dans un petit salon politique avoir des petites idées et des petites stratégies politiques pour penser qu'avec ce genre de petites stratégies on peut pourrir la vie de la nation non et non parce que vous savez la réalité dans notre pays c'est que les choses fonctionnent normalement et que les institutions de la République sont acceptées lorsque les chefs de l'État passent lorsque les députés sont dans leur fièvre et lorsque tous les élits de cette République là au moment où ils sont élits ils passent on les reconnaît comme tels personne ne les reconnaît autrement maintenant qu'il puisse y avoir quelques personnes dans ce pays qui puissent eux-mêmes faire prendre des stratégies fantasmatiques mais j'ai dit des petites stratégies dans des petits salons pourquoi j'appelle cela petits salons parce que généralement ce sont des petits comités où on trouve que ce sont des comités émietés aujourd'hui ils vont parler d'une opposition républicaine demain nous avons dissous les autres vont dire le contraire aujourd'hui il va y avoir une coalition demain c'est pas une coalition ce genre d'aventure n'intéresse pas la majorité la majorité a un programme la majorité aujourd'hui c'est basé sur les programmes du chef de l'État pour essayer d'amener notre pays vers l'émergence dans l'horizon 2030 et vers son développement à l'horizon 2060 nous pourrons la révolution de la modernité avec cet axe fondateur ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aux yeux de la majorité quand nous parlons des boucanes à l'autre là nous faisons de la politique quand nous parlons des routes nous parlons des réhabilitations des routes nous faisons de la politique est-ce pour autant ce sont des bases est-ce pour autant vous êtes en train de poser des bases et là-dedans vous espérez y rester pour pouvoir mettre en marche mais écoutez je pense que le secrétaire général de la majorité présidentielle président de l'Assemblée nationale a été clair là-dessus ainsi que le secrétaire général de mon parti le PPRD tous les deux ont été clairs là-dessus que l'intention de la majorité c'est de conserver le pouvoir nous ne comptons pas à quel prix il n'y a pas de prix nous conservons le pouvoir parce que nous respecterons les règles dénigées constitutionnelles et nous demanderons la confiance du peuple parce que quand le peuple vous donne la confiance comme c'est le cas aujourd'hui avec les chefs de l'État c'est pendant 5 ans 5 ans c'est même 840 qu'est-ce qui certifie que le peuple va vous faire confiance ? c'est parce que vous l'avez dit tout à l'heure vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses dans le comportement de l'opposition qui nous arrange nous nous disons que nous aimerions que nous n'aimerions pas que ça nous arrange nous aimerions d'avoir une opposition pour faire un bon challenge bon maintenant les choses ont toujours été faciles tant mieux continuons est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que vous comptez clore ces débats autour de la révision constitutionnelle ? le problème c'est quoi ? c'est que les débats n'existent que dans ce qu'ils veulent écrire remarquez pendant un certain temps nous étions là silenciés nous étions là silenciés qu'est-ce qu'on n'a pas qu'on n'a pas pu observer entre une église qui va organiser un forum de 3 jours des intellectuels de l'église vous avez également le soutien des églises écoutez les CCS prononcer écoutez dans ces pays si je pense qu'une église peut un jour se réveiller dit que nous pouvons prendre des positions par rapport à une situation qu'elle laisse aussi la liberté qu'elle laisse aussi qu'elle laisse aussi les privilèges à d'autres églises de prendre ses positions là c'est vous mettez en guerre les églises maintenant on ne met pas en guerre les églises c'est parce qu'il y a une église à l'opposition une autre à la majorité nous ne mettons pas en guerre les églises nous demandons seulement aux églises de respecter seulement les valeurs républicaines vous savez en France pas de revenir au milieu du village en France c'est depuis le début du 20ème siècle qu'on a trouvé cette solution en France depuis 1905 ils ont consacré une loi de la construction pour parler de la séparation nette entre l'église et l'état ça veut dire quoi ? que l'église ne s'ingère pas des affaires de l'état mais quand l'église maintenant s'ingère en s'est prononçant comme ça quand l'église s'ingère nous constatons les choses mais en attendant nous continuons à faire de la politique vous applaudissez vous acclamez vous dites oui merci nous disons que nous constatons les choses mais nous continuons à faire la politique c'est à dire quoi ? dans la manière de faire de la majorité la majorité mise et compte sur ses propres forces merci Papi Tamba communicateur de la majorité présidentielle d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions merci monsieur Faglio ça a été un grand plaisir voilà on va prendre notre deuxième invité avec lui